Bonjour, bienvenue dans ma cuisine et bienvenue sur ma nouvelle chaîne, ça y est c'est le troisième samedi où je vous reposte une recette du marché, une petite recette simple, facile à préparer avec des produits locaux, des produits de saison, comme j'ai toujours fait depuis 2016 sur mon ancienne chaîne Carole Cooking qui a été piratée. D'ailleurs la recette d'aujourd'hui, c'est une ancienne recette que je réactualise parce que le montage avait mal vieilli, donc les autres je les ai toutes repostées pratiquement, mais pas celles-là, en plus celle-là je l'adore, elle met le brocoli à l'honneur et ici en Provence on commence à en avoir sur nos marchés, donc on va en profiter tout l'hiver. J'en ai d'ailleurs acheté beaucoup parce que je vais essayer de vous proposer d'autres recettes avant la fin de la saison, mais celle d'aujourd'hui je l'adore parce qu'il faut juste deux ingrédients, des brocolis et des échalotes, c'est tout. Ensuite on va assaisonner ça avec une vinaigrette toute simple, avec de la moutarde bio, un petit peu de vinaigre de cidre bio, de la sauce soja bio aussi, de l'huile d'olive ou de l'huile de colza, vous pouvez mélanger les deux selon votre goût, et un bon poivre du moulin. Voilà, on va laisser mariner 24 heures les petites fleurettes de chou-fleur dans cette vinaigrette et regardez ce que ça donne, j'ai fait cette salade hier, vous voyez comme tout est bien imprégné de vinaigrette, les petites fleurettes, on dirait qu'elles ont été cuites al dente, mais en fait pas du tout, elles sont croquantes, et alors ça vous pouvez les déguster à l'apéritif comme des pickles, ou alors accompagner tous les plats le soir à la maison, viande, poisson, vous verrez même les enfants vont aimer ça, vous allez voir, là c'est surprenant, alors c'est parti. On commence à préparer la vinaigrette directement dans un saladier de service, c'est plus pratique, la moutarde, la sauce soja, le vinaigre de cidre, le poivre du moulin, plus ou moins, vous en mettez selon votre goût, par contre l'huile d'olive, c'est minimum 6 à 7 cuillères à soupe, voilà. Donc ensuite on va détacher les petites fleurettes du pie et du brocoli, et là je m'applique après à un petit peu détailler chaque petite fleurette en enlevant la partie dure, parce qu'en fait on va garder que la partie la plus tendre du brocoli, des petites fleurettes, pour composer cette salade. Voilà, ensuite on n'a plus qu'à rajouter les échalotes, là aussi émincées le plus finement possible, et comme ça notre salade est prête, c'est pas plus compliqué. On incorpore maintenant la vinaigrette qui est au fond, on mélange bien, et puis s'il y a besoin on rajoute un petit peu d'huile d'olive, avant de mettre au réfrigérateur 24 heures. Mais avant ça je voulais vous dire qu'avec les pieds des brocolis, ne les jetez pas, on peut faire un petit velouté vite fait, dans une petite casserole vous mettez un peu d'huile d'olive, du sel, quelques échalotes qui vous restent, et puis les pieds de brocoli pelés, coupés en cubes, vous faites revenir 2 minutes, ensuite vous rajoutez de l'eau, après 10 minutes vous pouvez mixer, et vous allez voir c'est aussi onctueux qu'un velouté de courgettes. Voilà, donc on revient à notre salade, qui va rester donc minimum 24 heures au frais, n'oubliez pas de la sortir une heure avant de la déguster, c'est le meilleur quand c'est à température ambiante, et vous allez voir, les brocolis on en a l'impression qu'ils sont cuits al dente, très parfumés, croquants, délicieux, bon appétit !